Cette année, on a implanté à peu près 70 pommiers et je crois qu'il y a 25 variétés différentes. Nous, c'est essentiellement pour produire du jus. On a des débouchés, etc. Donc ça nous permettra de diversifier nos produits. Pour les protéger, on a trouvé une protection qui vient surtout des régions qui ont déjà beaucoup de prévergés. Donc c'est des corsés qui ont la particularité d'avoir des très agressifs avec des piques qui empêchent les vaches de se gratter. Puisque le principal risque, c'est que les vaches se grattent et qu'elles tordent les piquets, qu'elles cassent l'arbre. Donc par rapport à une protection, on va avoir 3 ou 4 piquets avec du grillage autour de l'arbre. C'est que déjà, ça prend beaucoup moins de place. C'est plus facile à poser. C'est réutilisable aussi. Et en termes de coût, c'est à peu près équivalent. Nous, le lait qu'on a sur la ferme, leur rôle principal, c'est pour le bien-être des animaux essentiellement. C'est-à-dire que ça permet d'avoir de l'ombre, de couper le vent, de protéger des cultures, de délimiter les parcelles. Et en plus, on produit des plaquettes, à peu près 100 m3 de plaquettes par an. Donc François, sa maison est équipée de chaudières à plaquettes, donc ils le valorisent comme ça. Et on valorise aussi une partie des plaquettes en litière. Là-haut, c'est une haie qui est plutôt faite pour une haie pour brise-vent, essentiellement. Et pour recouper une des parcelles qui était relativement grande et sans beaucoup d'abri. Nous, les haies, c'est sûr que c'est très important, notamment par rapport à la biodiversité. Ça permet de faire pas mal d'abri, que ce soit pour les oiseaux, les mammifères, etc. Et puis aussi pour le maillage, on va dire, au niveau de l'exploitation.